Pourquoi est-ce qu'on me manipule ? Bonjour, bienvenue à tous, je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimentale et en développement personnel, aujourd'hui on va parler de la manipulation. Pourquoi un homme ou une femme vous manipule de manière constante qui aura des répercussions sur votre état psychologique et votre santé mais restez vraiment jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi est-ce qu'il vous manipule et qu'est-ce que ça a comme cause sur votre état de santé psychologique. Avant ça, je tenais tous à vous dire merci. Merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour savoir que vous avez aimé la vidéo et pour pouvoir tout simplement en refaire sur ce thème-là. N'hésitez pas à me laisser un message si vous en avez besoin et si c'est une amie ou vous suspectez que cette personne est en relation avec un manipulateur envoyez-lui cette vidéo, peut-être que ça lui créera un déclic. Et abonnez-vous à ma chaîne parce que ça me permettra de voir que vous avez aimé cette vidéo et surtout que vous soyez averti sur toutes les vidéos qui vont suivre sous différents thèmes sentimentaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un manipulateur ? Un manipulateur est une personne, homme comme femme, qui va vous manipuler pour avoir un contrôle sur vous, pour obtenir quelque chose de vous. Mais attention, cette personne n'a aucune considération pour ce que vous avez envie, ni même pour vous. Cette personne veut obtenir quelque chose de vous, donc elle va vous manipuler, mais vous n'aurez pas conscience qu'elle vous manipule. Et à long terme, ça peut être extrêmement destructeur pour une personne. Pourquoi ? Parce que ça crée une dépendance affective, ça peut créer un manque de confiance en soi, de la culpabilité et de la souffrance, voire même, à long terme, une dépression. Cette dépression, c'est vraiment difficile à vivre pour vous. Mais cette personne, en fait, n'écoutera pas ce que vous avez à dire parce qu'elle est dépourvue d'empathie. Elle s'en fiche complètement que vous avez des besoins, des envies, que son comportement, son attitude est malsaine et qu'il a fait des erreurs ou elle a fait des erreurs. Elle s'en cogne complètement, elle s'en fout parce que pour elle, ce qui compte, c'est sa personne. Certains manipulateurs le font de manière inconsciente. Et ça, c'est vraiment, en fait, difficile à vivre pour vous parce que vous vous êtes manipulé et quand vous les regardez avec les yeux d'amour, que ce soit un homme ou une femme, on ne prend pas conscience qu'on vous manipule. On ne prend pas conscience qu'on est avec un manipulateur. Ces personnes, en fait, ont une faille narcissique en eux qui s'est construite depuis l'enfance et qui va, en fait, créer ce besoin de manipuler pour obtenir quelque chose de vous, pour avoir un contrôle. Parce que la personne, si elle vous a près de vous, elle va obtenir des câlins, de la tendresse, de l'attention. Quelque chose, en fait, qui lui apporte du bien-être. Mais en échange, vous, vous ne recevez rien. Pas d'attention, pas de marques, des gestes ou même des mots d'attention. Pas de gestes du tout. C'est-à-dire, il ne s'investira pas dans leur relation. Il ne va pas essayer de vous faire plaisir parce que ça ne lui porte aucun intérêt de vous faire plaisir. La seule chose pour lui qui est importante, c'est que vous lui apportez quelque chose et que vous lui donniez. Et franchement, vous n'allez pas vous en prendre conscience parce que, comme je l'ai dit, on le regarde avec, ou on la regarde avec des yeux d'amour. Les sentiments, en fait, nous freinent. Si une amie va nous dire « Écoute, voilà, il se comporte comme ceci, comme cela. » Vous allez vous rendre compte que si cette personne manipule votre amie, vous allez lui dire « Hé, ce n'est pas normal cette attitude. » Mais quand il s'agit de vous, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a les sentiments, l'aspect affectif qui rentre en compte. Et ça, à long terme, comme je l'ai dit, c'est très difficile à vivre parce que ça crée une dépendance affective. La dépendance affective, c'est qu'on oublie. On s'oublie. On donne à l'autre. On laisse nos besoins de côté. On laisse nos désirs de côté. On a parfois de la culpabilité parce qu'on a l'impression de mal faire. On a l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas assez lui donner, de ne pas être assez parfait. Et on a aussi la dépression. Et la dépression, c'est perte d'intérêt. On a tendance à ne plus vouloir sortir de notre lit. On pleure. On est dans un état vraiment psychologique qui est très grave parce que la dépression est une maladie. Et ce n'est pas anodin de vivre ça à long terme. C'est destructeur pour votre état de santé psychologique. Et aussi, une chose qui est vraiment importante quand on est avec un manipulateur, c'est qu'on a tendance à se faire des reproches, à culpabiliser, à se dire que c'est notre faute. On ne fait pas assez. Je ne suis pas comme il voudrait. On veut tellement essayer de changer pour correspondre à l'image que cet homme ou cette femme nous a donnée qu'au final, on n'y arrive pas. Et c'est ce qui est le plus destructeur parce qu'à la longue, ça crée véritablement une dépendance affective. Et cette dépendance affective est la cause numéro une des ruptures, mais elle nous fait souffrir. C'est vraiment être en addiction avec son partenaire. Vous devez prendre conscience que cette personne le fait de manière soit consciente, mais aussi inconsciente. Parce que comme je l'ai dit, elle a des failles qui sont vraiment dues à son enfance, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi. C'est ce qui fait que cette personne vous manipule pour obtenir toutes ces choses de vous qu'elle n'a pas en elle. Et là, il va falloir comprendre que peu importe si vous lui dites quelque chose, peu importe si vous lui faites des reproches, la personne ne changera pas. Parce qu'elle estime que le problème, ce n'est pas elle, mais c'est vous. Parce que vous ne lui apportez pas ce qu'elle a besoin. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand vous êtes avec un manipulateur, il ne reste pas d'autre choix que de prendre la décision, c'est peut-être ultime, mais une distance. Vous reconcentrez sur vous et vous reconstruire. Parfois, certains manipulateurs peuvent prendre conscience de leur attitude et peuvent se remettre en question, d'autres non. Vous avez soit l'éventualité, comme je dis, la séparation, parce que ça peut être, comme je l'ai dit et je le répète, très destructeur à long terme pour vous, soit la personne peut se remettre en question, mais si elle ne le fait pas à long terme, ça va vous détruire. Ce n'est pas un verbeur narcissique, mais les manipulateurs sont très toxiques pour vous. Alors, c'est pour ça que si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai. C'est pour ça que je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501